et salut donc re coucou oui je viens de tourner les vidéos de l'enveloppe numéro 7 de sac à poste gras je vous mets le lien ici par ici donc en vidéo et donc j'avais profité pour faire une autre petite vidéo par rapport à mon sapin en fait que j'ai juste derrière moi alors juste pour vous montrer quelques quelques trucs que j'ai fait pour le sapin donc cette année je l'ai voulu blanc et couleur nature couleur bois tout simplement donc j'ai voulu faire des trucs donc le tout ce qui est blanc en règle générale c'est ce que j'ai acheté par contre j'ai voulu quelque chose d'assez naturel au niveau de du bois en fait en tout cas cette année c'est ce que j'avais envie alors habituellement je fais beaucoup du classique c'est à dire rouge écossais enfin pour moi noël c'est ça c'est rouge écossais mais j'aime aussi ce côté là qui est très blanc et nature donc cette année on a choisi de faire ça je vais vous montrer vite fait donc je vais le dépouiller un petit je crois il m'a découpé en fait des rondins de d'olivier et de chêne en fait donc et du coup je les avais mis de côté alors ceux là je les ai voulu simples et naturels il y en a d'autres que j'ai tamponné mais que j'ai pas mis dans le sapin cette année j'ai fait des tampons je voulais en faire des portefeuilles et celui-là était quand même pas mal épais et je voulais quelque chose de simple et de naturel donc voilà il a fait donc il m'a lui découpé en tranches les petits rondins comme ça de bois et moi j'ai percé et j'ai mis une petite corde de lèvres tout simplement alors voilà quelque chose de vraiment très très simple à faire et qui je trouve je trouve donne un très beau rendu dans le sapin encore un truc tout simple et tout basique ben je pense que vous devez connaître voilà une pile de pepins tout simple j'ai mis pistolet à colle et cordage tout simplement et voilà qu'elle augmente notre sapin ensuite j'ai fait alors ça vous l'avez trouvé sur Pinterest et j'ai trouvé que c'est une bonne idée donc avec pareil alors ça c'est des petits rondins de bois donc d'olivier il me semble c'est du haut d'olivier et donc j'ai fait des trous donc sur le premier là 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 et là et donc on en a fait un petit bonhomme de neige donc j'ai fait que sur un côté voilà donc encore une petite déco toute simple voilà et que j'ai trouvé super sympa dans un autre style ça c'est pareil j'avais fait j'ai du branchage alors je voulais aussi faire des petits rondins comme ça mais de cannelle des bâtons de cannelle et en fait ben j'en ai pas trouvé en grandes surfaces donc voilà donc est-ce que c'est parce que en ce moment les grandes surfaces sont assez impures pour beaucoup de choses donc voilà un peu rougi des jaunes mais donc ben du coup j'ai fait on a ramassé quelques petites brindilles et pareil avec du cordage on a refixé ça et puis ça fait donc du bois naturel qu'est ce que j'avais d'autre bon et après j'ai réitéré plusieurs ah oui j'ai un truc je reviens ne quittez pas alors me revoilà j'ai dépouillé mon sapin donc dans d'autres idées aussi avec les rondins de bois j'ai refait donc celui-là c'était un rondin de bois en je dirais presque un fœtus voilà en fait ben j'ai rajouté un de pap et puis pareil je me suis servi de la tête pour faire un petit bonhomme de neige et puis deux petits coins comme ça et ça fait bien l'affaire donc ça c'était moi j'ai dépouillé tout mon sapin du coup à partout je refasse un truc tout simple aussi alors là c'est des rwandains de quand il a fait mon bureau de ma scraproom en fait mon mari du coup et j'avais gardé les petits rondins de bois là tout simple et donc j'ai collé deux cœurs comme ça en bois voilà et donc ça fait aussi très sympa très simple et très sympa alors j'aurais pu mettre encore plein d'autres choses dessus mais bon j'ai voulu faire vite et simple là c'était pareil c'était aussi un petit un demi rondin et puis en fait en le façonnant un peu on en a fait une petite lune et puis un trou du cordage et voilà là ben c'est un rondin aussi pareil que j'ai peint de chaque face et puis j'ai juste marqué le nom le prénom de ma fille alors on en a fait chacun mon prénom celui de mon mari et celui de ma fille qu'on a mis dans le sapin ça c'est avec du dé alors c'est un d'aise fleur un d'aise fleur j'ai mis une petite un petit strass là et puis donc du coup j'ai mis du cordage ici et j'ai laissé pendre comme ça c'est fait avec du papier vous savez un livre vous entendez les chiens dehors j'ai ouvert la fenêtre en fait et donc là c'est pareil et des coupes et plusieurs sortes de papier du craft ça c'est du du craft ça c'est du sopalin avec un d'aise et puis quelques ça c'est les breloques de de chez action et puis pareil un petit fleur de chez action voilà pareil un petit peu de cordage et voilà donc c'est quelques petites idées de déco vite fait que j'ai fait pour le sapin après le reste tout ce qui est blanc en règle générale c'est tout que j'ai acheté ou qu'on avait déjà voilà donc voilà c'était juste une petite vidéo comme ça pour parce que ben en étant devant le sapin je me suis dit bah tiens j'ai pas montré alors j'ai fait quelques photos sur mon instagram mais du coup j'ai pas montré donc je voulais vous montrer ce petit cette petite vidéo vite fait pour vous donner quelques idées malgré que je pense que votre sapin doit être déjà fait pour la plupart en tout cas mais ça peut vous donner des idées pour l'année prochaine et je vous dis c'est vraiment très très simple j'ai fait ça en une après-midi vraiment c'est très très simple et c'est le plaisir d'avoir quelque chose fait au naturel par nous en fait directement et d'avoir mis dans le sapin maintenant il est vrai que j'aurais pu faire bien plus si j'en avais eu beaucoup plus de temps malheureusement j'ai pas eu beaucoup plus de temps et je trouve que c'était sympa voilà et ça gardera en souvenir ces petites décos voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu que quelques petites idées vous donneront des idées pour l'année prochaine ou pas donc voilà en tout cas n'hésitez pas dites moi vos commentaires et vos remarques en dessous que je me ferai un plaisir de répondre comme je fais à chaque fois en fait le général voilà je vous fais des bisous puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos bye bye a merry christmas we wish you a merry christmas we wish you a merry christmas and a happy new year